Social marketing, comment bien communiquer et vendre via les réseaux sociaux aujourd'hui ? Comment bien aborder le social média, la communication sur les réseaux sociaux, le social marketing, le marketing sur les réseaux sociaux et le webmarketing en général ? Tel est l'objet de notre formation d'aujourd'hui. Rapide coup d'œil sur le programme de la formation. Cette formation se décline en trois principales étapes. 1. Une psychologie adaptée. 2. Une méthode opérationnelle en trois points. Et enfin, 3. Les outils. Tout d'abord concernant la psychologie adaptée. Pour bien aborder la communication sur les réseaux sociaux, et plus largement la communication commerciale dite webmarketing et social marketing pour ce qui concerne les réseaux sociaux, il faut tout d'abord s'inscrire dans une toute nouvelle psychologie, dite de psychologie du webmarketer ou de l'inbound marketer, qui seule permet, à mon sens, de mener une action adaptée et performante donnant de réels résultats. Mais commençons par poser ces bonnes fondations sur lesquelles nous allons bâtir notre communication, à partir d'une carte mentale opérationnelle ou mindmap, qui va effectivement nous permettre de piloter efficacement notre action webmarketing. Alors, pour commencer, définissons notre objectif. Cet objectif est donc de créer notre visibilité, qui se situera sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, évidemment. Mais comment ? Avec quel premier objectif ? Eh bien, il s'agira tout d'abord de créer, puis de développer et d'optimiser une présence sociale média dite experte et référente. Nous parlerons alors, non seulement de visibilité sur les réseaux sociaux, mais d'image d'entreprise ou de branding, ce qui va effectivement nous permettre de créer des connexions, de la relation, de la relation de confiance, puis à terme, idéalement, de la relation dite d'autorité, relation d'autorité dans le bon sens du terme. Nous parlerons alors d'influence, cette image, cette identité et ce branding posé. Nous pourrons alors mener une action efficace donnant des résultats. Permettez-moi d'ailleurs d'attirer un instant votre attention sur le fait que, pour ma part, au minimum 80% de mes clients sont mes clients que par le simple fait de ma visibilité sur les réseaux sociaux. Alors, si je le fais, franchement, pourquoi pas vous ? D'ailleurs, pour la plupart d'entre vous, il suffit simplement que vous vous posiez tout simplement la question du comment m'avez-vous connu. Avant de se lancer, abordons maintenant ce préalable fondamental, cette dite psychologie adaptée, ou psychologie de l'inbound marketer, que nous avons évoquée. Cette psychologie qui fait réellement toute la différence. Une psychologie en cinq principaux points que nous ne devons jamais négliger. Cette approche dite d'inbound marketing, ce fameux marketing en rente naturellement, comme j'aime à dire, je l'ai pour vous synthétisé en cinq principaux points, ou clé d'or de réussite et garde-fou d'école, qui vont nous permettre, une fois le cadre psychologique idéal défini, de vous inscrire dans notre nouveau schéma opérationnel gagnant, que j'appellerai notre cercle vertueux magnétique en action. Il se compose de nos réseaux sociaux, réseaux sociaux qui nous permettent de mener une action marketing idéale, basée une fois encore sur une psychologie adaptée, en quatre étapes clés, quatre points pour ce cercle vertueux qui se présente ainsi. Un, nos réseaux sociaux, qui nous permettent donc de mener une action marketing efficace, via une psychologie adaptée, ou des pensées magnétiques, ou clé de réussite et garde-fou d'école. Cette dite psychologie du webmarketeur, qui se présente et se détermine essentiellement par des pensées actives et magnétiques, qui favorisent le marketing entrant, ou une bonne marketing, et en opposition à feu, ce dit push ou outbound marketing qui se meurt, et qui se résumerait finalement en, « sais-moi qui est la meilleure offre, le meilleur produit, etc., etc., » ce qui ne marche plus. Donc, outbound marketing qui se meurt pour ne pas dire qu'il est déjà mort. Ce dernier qui, en tout cas, est réellement contre-productif aujourd'hui pour ce qui est de la communication sur les réseaux sociaux.